Les activités ont démarré en 1974 mais au départ je n'étais pas là c'était le papa de mes enfants qui a eu l'idée de créer une permanence téléphonique pour médecins et puis par la suite j'ai d'abord travaillé comme étudiante puis comme secrétaire puis je me suis mise comme indépendante et finalement j'ai repris la société, j'en ai fait une SA et j'ai essayé de mon mieux de faire progresser les choses puisque dernièrement en six ans nous sommes passés de 25 personnes à 125 personnes. Monsieur Marcourt est ici, la ville de Liège vous aide justement dans cette évolution ? Je ne vais pas préciser que c'est la ville de Liège mais c'est les aides en tout cas qui sont apportées en matière d'embauche ou les aides à l'investissement des choses comme ça sont vraiment un moteur et une aide pour nos entreprises donc là en effet c'est une très bonne chose. Aujourd'hui ici pour fêter les 40 ans de CapTel qui est un call center tout à fait original qui s'est développé d'abord dans une niche particulière qui était le soutien aux professions libérales de la région liégeoise que ce soit les médecins, les avocats et qui aujourd'hui grâce à la dynamique des entreprises liégeoises dont l'Empiris a donné de l'emploi à plus de 125 personnes et a multiplié de manière importante son chiffre d'affaires. C'est donc une forme de réussite de l'entrepreneuriat et surtout ici de l'entrepreneuriat féminin et donc on est tous très heureux d'avoir pu collaborer et la région en aidant mais en étant aussi client de CapTel de soutenir l'économie wallonne. Au niveau des filiales donc CapTel est la maison mère. En 2008 nous avons créé CapTis qui est devenu le call center de l'Empiris pour la partie francophone. Chez CapTel il y a un peu plus de 40 personnes qui travaillent chez CapTis, un peu plus de 80 personnes. Puis nous avons créé un centre de formation dans la mesure où les formations c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Nous avons créé un centre de formation qui s'appelle CapEstel et puis un centre de formation au soleil qui s'appelle Canbazo qui est une société espagnole. En fait ce qu'il y a de génial c'est que comme je dis toujours moi je suis parvenue sur terre pour qu'il y ait moins de chômeurs ou pour commencer à engager des personnes. Ce qui me plaît particulièrement c'est que les gens soient épanouis dans ce qu'ils font au travail parce qu'on passe tellement de temps au travail que si on peut rendre les choses plus agréables et bien là ça me fait particulièrement plaisir de voir le sourire de mes secrétaires ou quand elles disent qu'elles adorent ce qu'elles font et qu'elles sont vraiment heureuses de travailler chez nous. Du bien-être au travail voilà j'ai voulu constituer du bien-être au travail et mettre les choses en place peut-être parce que j'ai fait le métier moi-même avant dans la mesure où j'ai répondu au téléphone pendant 25 ans donc je sais que c'était pas toujours évident et j'avais envie que dans la mesure c'est un métier pas facile pas très valorisé je voulais que pour elles ce soit un réel plaisir de travailler dans un call center donc c'est vrai que le travail n'étant pas facile j'ai mis tout en place pour que tout ce qui est autour des appels téléphoniques soit le plus agréable possible et disons que ce qu'il y a c'est qu'il y a moins de turnover donc les secrétaires ont tendance à rester j'ai des secrétaires qui ont atteint 22 ans 20 ans 18 ans 15 ans d'ancienneté alors que c'est vraiment très très rare c'est plutôt l'inverse dans les centres d'appels disons que c'est chouette parce que quelque part je me retrouve avec des amis et les clients sont hyper satisfaits parce qu'ils se retrouvent avec des personnes qui ont énormément d'expérience donc finalement tout le monde est heureux et c'est bien plus agréable de faire les choses ainsi mais je pense que ce qu'il faut c'est à être très motivé enthousiaste passionné par ce qu'on fait oser ne pas avoir peur être courageux et bien organisé et puis penser aux autres et alors on vous retrouve pour 50 ans 50 ans de captel oui pour mes années 50 ans de captel on va peut-être me retrouver déjà demain dans la mesure où je participe à un concours pour la business woman award de l'année organisée par le trend trend tendance j'ai été nominée je suis déjà super contente en fait c'est mes secrétaires qui avaient envie de que je participe au concours et puis voilà on verra bien demain si c'est une étape en plus de franchi pour captel c'est donc www.captel.be mais ce qui est intéressant c'est d'aller voir cap estelle le centre de formation où il ya des photos du centre de formation au soleil qui là est www.cap estelle.be